Bon, le conseil lecture de la semaine, parce qu'à toutes les semaines, on va faire un petit conseil lecture quand même. Ah, conseil lecture, je conseille un ouvrage sublime, mais oui, alors c'est important, pourquoi ? Parce qu'on vient de parler de SERF, S-E-R-F, et justement, restons au Moyen-Âge. Un écrivain qui s'appelle Alain Surget, qui est d'ailleurs un ancien prof d'histoire-géographie, a écrit une oeuvre qui s'appelle Le Renard de Morlanche, publié en 95, et c'est exceptionnel. Un bouquin dans lequel on peut se plonger, on se retrouve dans un univers ultra-réaliste et fantastique, et c'est l'histoire d'un conte qui s'appelle Renard de Morlanche, qui est un homme autoritaire et violent, et qui règne sur ces terres, donc il a sous sa responsabilité et sous sa domination des SERF, justement, S-E-R-F-S, et parfois il chasse des SERF, C-E-R-F-S, et un jour il rencontre un vieil ermite, alors un ermite, c'est un religieux qui vit isolé du monde. Maître Yoda. Si tu veux, si tu veux, tout à fait, sauf que Maître Yoda, il est un peu plus plump, on va dire, et ce vieil ermite lui prédit la chose suivante, s'il ne change pas son attitude, parce que c'est vraiment quelqu'un de très cruel, et bien il sera métamorphosé les nuits de pleine lune, en jeune renard, mais tout en conservant son esprit humain. Et ça, c'est absolument prodigieux. Et la métamorphose s'arrêtera le jour où il aura demandé pardon pour ses fautes, et ça c'est ce qu'on appelle le repentir. Alors évidemment, il va lui arriver plein d'épreuves, et on va se poser la question suivante, est-ce qu'il va prendre conscience de ses erreurs passées ? Alors, je ne réponds pas à la question, parce que le but de l'opération, c'est évidemment de lire le livre, et c'est le moment d'un petit extrait, parce que j'aime bien lire des extraits de livres, et je vais demander le concours d'Alex ! Je vais t'aider, attends, j'ai l'extrait sous les yeux, parce que je suis très organisé, on ne voit pas chez moi, mais là c'est un bazar chez moi, je n'ai plus de maison, c'est un studio, j'ai des lumières partout, et j'ai même un espèce d'iPad où j'ai mis le texte, comme ça je peux lire en même temps que toi, je suis très organisé. Oui, c'est un très beau décor cela dit. Alors, je reprécise un petit peu le contexte, le comte de Morlange est en plein banquet, il vient d'entendre la malédiction du vieil ermite, et à un moment donné, il ne se sent pas très bien, il a envie de prendre l'air, et il abandonne discrètement ses invités, parce que la malédiction promise par le vieil homme commence à le hanter. Et Alex va se charger de la parole intérieure de ce comte, donc tu vas prononcer sa pensée, et moi je me consacre à la narration. C'est parti ? Ok, d'accord, on y va. Donc normalement, tu dois avoir les textes, c'est après les petits tirets, parce que les petits tirets, c'est les dialogues ou les pensées dans la pronunciation. Bien sûr, je suis prêt, je suis prêt. Tu es prêt, élève Alex Good. Disons un extrait de ce renard de Morlange. C'est parti. L'air frais lui fit du bien, calma la fièvre qui battait dans ses tempes. Pour retrouver tout à fait son équilibre, il décida de marcher un peu sur le chemin de Ronde. La lune brillait au-dessus, bien pleine, bien ronde, d'une blancheur éclatante. Le cire de Morlange hésitait à lui jeter un regard. Pourtant, je suis un chevalier, un homme de guerre, murmure-t-il. Je ne vais quand même pas accorder foi aux sornettes d'un vieil homme. Il se sera enfui par quelques passages secrets que je n'ai point eu le temps de découvrir. Il leva la tête, regarda l'astre bien en face. Par défi, ressentit tout à coup l'envie de courir dans la forêt. « Allons ! » se reprit-il devant l'inconvuité de sa pensée. « Je me dois à mes invités. » Mais au fur et à mesure qu'il revenait vers la fête, cette envie de travailler, le tenaillait, devint un besoin impérieux. Il descendit l'escalier en collimation de son donjon, dépassa l'entrée de la grande salle, croisa des serviteurs qui le regardèrent s'éloigner d'un air ahuri. Il arriva dans la cour, demanda que l'on relève la herse, traversa le pont-levis, puis se mit à courir en direction des bois, sans se soucier des gardes qui crinaient derrière lui pour lui demander s'il désirait son cheval. Applaudissements ! Applaudissements ! Alors là, c'est des applaudissements enregistrés, je pense. Oui, oui, non, je te confirme. Nous avons de la technologie, tu vois, je peux faire des trucs rigolos, je peux faire des tas de... Tu vois, je peux m'amuser... Ah, c'est très bien ! Voilà, je peux faire des trucs très sympas. Pas des trucs sympas, mais merci, écoute, Nicolas, j'espère que ça a donné envie à Gwena, à ceux qui l'en regardent, et à ceux qui verront après cette petite séquence qu'on va découper sur les TikTok, les Instagram et tout ça de folie, de lire ce livre. ...